Le proto-habitat, c'est un habitat nomade, écologique et modulable. De la forêt jusqu'à l'isolation, on connaît tout ce qui constitue notre bâtiment, comme en source aujourd'hui ce qu'il y a dans nos assiettes. C'est du pain maritime, du pain d'eau glace, du chêne, du peuplier. On est allé vraiment chercher ce qu'il y avait autour de nous. L'impact carbone est tellement moindre que d'autres types de constructions. On ne va pas du tout vers la déforestation, on va plutôt vers une reforestation et une utilisation de la forêt qui est plutôt saine. Dans les années 60, on pensait que la mobilité du futur, ce serait la voiture volante. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est le vélo. On est exactement dans ce type de philosophie, comment on invente l'habitat du futur, non pas dans une vision futuristique et technologique, mais avec des choses très simples, très abordables et ouvertes à tous. On sent tout de suite un bien-être des visiteurs et qui correspond à cette vision de l'écologie qu'on développe en trois volets. une écologie sociale, une écologie mentale et une écologie environnementale.